Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Que j'ai réussi à crafter par Lastboom, en différé par rapport à l'épisode Vu qu'il n'y a pas beaucoup de forgeurs d'épées sur Hulette Donc du coup j'en ai profité dès qu'il était connecté Et donc je vous propose de découvrir le jeu ensemble Qui est, je peux vous dire, plutôt sympathique Alors, je vous ai montré une partie, c'est pas grave Déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité d'FM L'épée maudite du Seigneur Guéry Donc du coup, on va faire 100 Et c'était important d'avoir à manger Donc c'est vrai que là, je suis amplement satisfait Donc normalement, on peut monter à 175 de vitalité maximum Ici, on monte à 154 On a 28 de force, donc sachant qu'on monte à 30 maximum Ici, on monte à 28 de force 26 d'intelligence, 28 de chance et 30 d'agilité Donc ce qui est quand même plutôt pas mal 28 sagesse, donc le maximum qui est de 30 sagesse Et c'est surtout au niveau des résistances qui est assez important Bon, j'ai que 2 5% Mais le reste c'est du 4% Donc ça veut dire que j'ai 2 lignes de 5% Et 3 lignes de 4% Donc ce qui reste quand même très très appréciable Pour un G craft Je pense que par exemple, on aurait pu choper que des G à 4% Nous, on aurait pu aussi, pourquoi pas Choper des G à 5% Et ensuite, on a tout simplement les réductions de sort d'un PA Pour le marteau de moon, pour le sort kawad Pour le sort boomerang Et pour le sort foudroiement Mais ça en fait, en réalité, on s'en fout un peu Sinon, la bague l'oursane exo PA L'alliance l'oursane simple Le robuste majeur, le robuste intermédiaire, l'examinator Et on avait aussi acheté l'émeraude prune Donc aujourd'hui Avant tout simplement d'aller faire un petit tour De mode marchand et des HDV Pourquoi pas aller acheter les coiffes, etc Je vais vous montrer quelque chose Donc je vais vous montrer tout simplement Mon canal vert Vous voyez que c'est quelque chose Qui est assez intéressante Et je pense que vous avez eu le temps de lire Ce sont tout simplement les potions d'invocation De percepteur Donc je vais juste vite fait vous en parler Ça va vraiment être court dans la vidéo Je vais juste prendre 2 minutes Pour vous en parler On vous montra la recette Déjà je vais juste prendre ce qu'il y a dans ma banque Donc je vais juste vraiment vous prendre 2 minutes Pour vous expliquer un peu le truc Alors c'est dans Alchimiste Et c'est tout simplement pour vous parler Des potions d'invocation de percepteur Donc quelque chose qui est quand même assez rentable Si on arrive à bien se démerder En plaçant des percepteurs dans les bonnes zones Donc ici Et bien tout simplement Il vous faut des groins de sanglier Des baves de rose démoniaque Des coquilles de ragueufs Des tissus pourpreux Des graines de discord Des fibres de lin Des crocs de rat Et des pattes de corbac Donc recette qui est assez compliquée Vu que toutes les ressources Sont dans des zones très différentes Et dans des niveaux très différents En plus il vous faut 8 crocs de rat Et 4 pattes de corbac Pour pouvoir la crafter Donc ce qui est quand même Ce qui fait un sacré paquet de ressources Quand vous les crafter en masse Donc moi actuellement J'en ai crafté 400 Après c'est à vous de voir Combien ça vous rapporte Mais bon après Je pense que pour un stack de sang Ça doit facilement vous rapporter 1,5 million Si vous achetez toutes les ressources Et ça dépend vraiment Ça dépend vraiment Du prix des crocs de rat Si elles sont élevées Donc c'est dire par exemple A 300 000 Non ça vous rapportera pas autant Par contre si elles sont élevées A 200 000 les 100 Là ça vous rapportera 1,5 million Et même en dessous par exemple Si vous êtes sur une bonne journée Et que vous les achetez à 150 000 Et bien ça sera encore plus un bénéfice Parce que je ne suis pas sûr Que dans la zone des rats Et bien tout simplement Vous posiez votre perco Je ne suis pas sûr en fait Que c'est une zone Qui est fortement beauté A l'époque avec les sadifourbes Oui Mais maintenant que les sadifourbes Ça n'existe plus depuis très longtemps Et bien je ne sais pas du tout Donc vous voyez que moi J'avais fini par exemple Avec 23 millions Je crois l'épisode suivant Là actuellement Je suis à 28 millions Et il me reste pas mal de kamas Il me reste encore pas mal de potions Il me reste encore une cinquantaine de potions Ensuite J'ai réévalué Pas mal de choses Ce que j'avais mis à vendre C'est dans les cordonniers Et dans les bijoutiers Donc dans les cordonniers Rappelez-vous J'avais mis mes bottes automées A 4 millions et quelques Et ma ceinture glourséleste A 4 millions aussi Donc j'ai baissé les bottes automées A 3 millions 200 000 Donc j'ai baissé de 800 000 Et la ceinture glourséleste J'ai baissé de 2 millions Parce que c'est vrai que Quand je l'avais mis à vendre La ceinture glourséleste Était tout simplement la seule Et là maintenant Il y en a une dizaine Donc j'ai réajusté le prix Pour qu'elle se vende Ou sinon C'est au niveau De l'HDV Des bijoutiers Donc le crâle anneau Qui était à 10 millions Je l'ai baissé à 8 millions 6 Et la mulette automée Qui était à 4 millions Plus de 4 millions Je l'ai mis à 3 millions 2 Voilà Histoire que ça se vende Histoire que les kamas rentrent Et il y a aussi quelque chose Que je dois Aller modifier Au niveau des trophées Oui Parce que j'avais mis Mes trophées Tous mes trophées Initiatives à vendre Sinon tout le reste est vendu Tout ce que je n'ai pas montré Tout est vendu Alors oui Dès que les gens Me voient passer Et ils ont peur Que je sois un stuff Ne vous inquiétez pas Quand vous me voyez un stuff C'est juste que je fais Une vidéo Ou que je déconne Avant que je sois acquis Et bien tout simplement Je peux vous inviter A essayer Ça risque pas Que ça soit demain Alors vous voyez ici Les trophées 3 millions Mais c'est mes trophées Initiateurs Et initia Je ne sais plus Initiateurs Voilà Je sais que ça s'appelle Comme ça Celui-ci Il y a 2 millions 3 On va le mettre A 2 millions 100 Et celui-ci Qui est à 3 millions 7 On va juste Réévaluer Qui est ici Il y a 3 millions 3 D'accord Donc on va le mettre A 3 millions 2 9 9 Et après on va mettre Un chiffre pif Voilà Un chiffre qui fait Vraiment mal aux yeux Et toi tu étais A 2 millions 1 Donc on va te mettre A 2 millions 1 Exactement Donc voilà Petite réévaluation Des prix Petite baisse Donc ça veut dire Un bénéfice Qui sera moins important Je crois qu'on avait Estimé à 68 millions Et quelques Donc bon ça baissera un peu Mais c'est pas très grave Donc j'ai un peu la voix cassée Vu que je suis toujours malade Depuis la dernière fois Que j'ai filmé Donc ça veut dire Dimanche Il y a 9 jours Exactement Et ça traîne en longueur Tout simplement Parce que mon traitement A duré que 4 jours Donc du coup Je n'ai tout simplement Pas continué Parce que j'en avais plus De médicaments Donc du coup Je traîne ça en longueur Et vu que j'ai repris le travail Et qu'il pleut en Bretagne Bah ça ne s'arrange pas Donc du coup Moi petite ellipse Je vais faire le tour Du Zap Village Et des HDV Pour voir s'il n'y a pas Des petites choses intéressantes Et c'est là qu'on se dit Que ce mec Est un gros enculé Car je vous montre Juste vite fait Les exos Ce mode marchand Qui En réalité Me donne très envie Je ne suis pas du tout jaloux Mais si si Je suis jaloux Alors c'est vrai Il n'y a pas grand chose En HDV On est en période de semaine Donc c'est vrai Ce qui est rajouté Aux HDV Il n'y a pas grand chose Mais là Je viens de tomber Sur quelque chose Qui me semble quand même Comment dire Être une bonne affaire Après c'est mon avis Ça diffère peut-être Des autres Donc ici on voit Prix moyen De l'épée Glourson L'épée Glourson D'automé J'allais dire Non Dès l'épée Glourson Pour moi C'est une bonne affaire Pour d'autres Peut-être Ce ne serait pas une bonne affaire Elle coûte 7 millions C'est une pièce maîtresse De mon futur stuff J'ai envie de dire Donc du coup Je vais la prendre Après j'ai le choix Entre celle-ci Et celle-ci Elle coûte 700 millions 700 millions 7 666 666 Camas C'est le diable Qui est dans ma vidéo Wouh Non honnêtement Celle-ci Je la préfère La première Donc la première Celle-ci Voilà 85 Vita 40 Sagesse 8 coups critiques 477 initiatives 8 tacles Et les résistances parfaites Ici J'ai 4 Vita de plus J'ai 1 de sagesse en plus Les coups critiques C'est normal J'ai un peu moins d'initiatives J'ai 27 d'initiatives en moins Mais j'ai 2 tacles supplémentaires Et les résistances parfaites Les autres sont un peu plus chères Tout simplement Puisqu'en fait Elles sont juste FM Ici feu Ici eau Nous on va privilégier Peut-être la frappe neutre Tout simplement déjà Parce que c'est moins cher Les gens mettent moins de résistances neutres Franchement Entre les résistances neutres Et les résistances feu Eau et calque Un truc du genre Bah voilà On préfère mettre des résistances Dans un élément que neutre Même un chrome Les gens Oront un chrome Un chrome neutre Plutôt Même s'ils privilégieront Mettre un chrome Air Avec un bouclier feu Par exemple Que mettre des résistances neutres Donc c'est pour ça qu'on prend Et puis les dommages sont aussi plus importants Vu que quand on FM Les dommages sont réduits De 20% je crois Si on prend une grosse potion de tsunami Donc du coup on va prendre celle-ci Et je prends pas la troisième Vu que les résistances fixes Ne sont pas super bien FM Oui c'est vrai que je disais Que les résistances fixes C'était pas très important Mais quand on peut avoir un joli FM Autant le faire Donc du coup Je vais prendre mon épée Glourson Donc ça c'est vraiment un des stuff Qui coûtait le plus cher Donc voilà Grosse réduction De Kama Une fois qu'elle est Dans notre besace Mais au moins C'est quelque chose Qui est fait Et on est Pleinement Satisfait Alors ensuite Au niveau des coiffes On a Une coiffe Mrs. Freeze Que l'on doit acheter Coiffe Mrs. Freeze En même temps Je vais en profiter Pour vous montrer Un peu ce qu'il y a en HDV Il n'y a Rien En fait Qui est satisfaisant Au niveau de la coiffe Mrs. Freeze Par contre Au niveau de la coiffe Glourceleste C'est quand même Une coiffe Qui est assez dure A FM Mais c'est une coiffe Aussi qui est assez dure A trouver vraiment Des jets Super intéressants Nous ce qui va nous intéresser Surtout C'est surtout Voilà D'avoir Les 20 résistances critiques Terre Feu Air Vous allez me dire T'en avais une Frise Pourquoi tu l'as vendue Tout simplement La mienne Était Opti Intelligence Vitalité Donc du coup Il manquait pas mal de choses Il manquait pratiquement Toute la force Pratiquement toute la chance Il n'y avait presque Pas de puissance Et il manquait Pas mal de dommages Ici L'avantage Voilà Déjà On a les résistances critiques Terre Feu Air Qui sont Parfaites Ça veut dire Qu'elles sont à 20 On prend les 20 résistances critiques Pour annuler Le malus De Résistances critiques De 1 item Sur 1 item Strigide Ensuite au niveau La vitalité On a un petit over De 8 vitalités Qui est pas super Impressionnant Ensuite On a 33 forces Donc 33 forces Normalement la coiffe Donne 60 forces J'ouvre la carte C'est vraiment pas grand chose Mais il vaut mieux avoir Une coiffe très très belle Très bien FM En perdant 32 stats en force Sachant que c'est pas L'élément premier Qu'on va utiliser Sur un Ekaflip On va plus utiliser Du bluff Du top cage Sur un Ekaflip Peut être Un petit coup de destin Ou d'esprit De temps en temps Mais sinon Ça va se limiter là Sur l'élémentaire Donc voilà Sinon au niveau L'intelligence C'est du jet parfait Au niveau de la chance C'est presque du jet parfait Parce que je crois Que c'est 40 Si je me trompe pas Au niveau de la sagesse Il manque quand même Pas mal de sagesse Vu que normalement Elle doit monter à 35 De sagesse Mais là elle est à 28 Mais bon On va pas s'en plaindre 15 de puissance Donc ça veut dire Là au niveau de la puissance C'est vraiment du jet parfait 4 coups critiques Le jet parfait Le PO Et ensuite au niveau des dommages C'est là que ça commence Dommages neutres Il n'y a pas beaucoup mieux Dans les autres Dans les autres coiffes Ici par exemple Il manque carrément Les dommages neutres Ici les résistances Sont dégueulasses Ici pareil Ici elles sont un peu mieux Mais je crois qu'il manque Voilà il manque pas mal De vitalité Il manque pas mal De puissance Par contre au niveau des dommages C'est déjà mieux Mais il manque voilà Pas mal de dommages Feu et eau Donc c'est pour ça Que je pense prendre celle A 4 millions Sachant que là Crafter plus FM Ca peut revenir A devenir très compliqué Sur cette coiffe Donc c'est pour ça Que je vais l'acheter A 4 millions Donc ça Voilà Nos kamas baissent encore Mais c'est pas très grave Au niveau du casque De Mrs. Freeze Je pensais peut-être Et bien tout simplement Le crafter Après je sais pas exactement Ce qu'il faut Au niveau des ressources Donc c'est pour ça Que je regarde Normalement Ca pourrait être possible Donc petite ellipse Et on regarde Ce qu'on a Au niveau de la banque Et peut-être Qu'on fera Nos petits achats Directement Aux HDV Etc Donc on se retrouve A l'HDV des animaux Donc il fallait Que j'achète Une dragodinde En armure Si vous vous rappelez bien Et bien ça va être Chose faite Donc ici On est une A 5 millions 5 Donc celle A 5 millions 5 Allez Level 100 Et son énergie Est plutôt Haute Et celle A 4 millions 999 000 Elle est seulement A 78 Level 78 Et son énergie Plutôt basse Donc je suis en train De me demander Si est-ce qu'on fait Des petites économies Ou est-ce qu'on s'en fout Pas de respect On achète une level Sans cash Et comme ça On n'est pas embêté Et bien je suis en train De me dire Que tout simplement On va s'amuser A faire de petites économies Vu qu'on va s'acheter Cette dragodinde En armure Level 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 78 Si je ne me trompe pas Si je me rappelle bien On va voir ça Tout de suite Donc voilà Elle est ici Notre petite Emeraude Emeraude Prune Ou Prune Emeraude Plutôt qu'on dit Et donc On va On va élever Dans l'élevage Notre petite Dédée en armure On va plutôt la stocker Dans les tables Donc ça veut dire Que ça fait déjà Pas mal de Dédées Ici on en a déjà deux Les Mordros Que je mettrai en vente Vu qu'elle ne me sera Pas très utile La Dédée dorée Qu'il faut que Que j'xp Mais que Actuellement J'ai un peu la flemme Donc On fera en priorité Plutôt Cette dragodinde en armure Et quand on regarde L'arbre généalogique On se demande Comment elle est née Vu qu'elle a pas de parents Donc du coup On va se retrouver Pour crafter Notre coiffe Mrs. Freeze En tout cas Voir ce qu'on a De possibilité Et après ensuite Je pense qu'on se laissera Parce que l'épisode Ça fera déjà Pas mal de temps Qu'on tourne Bon en fait Il faut pratiquement Tout acheter Sauf les deux Ressources principales De cette coiffe Donc qui est La culotte de Mrs. Freeze Et la broderie De Nileza Donc maintenant Il va tout simplement Falloir Aller acheter Deux trois petits trucs En HDV Donc ça va vraiment Prendre Pas longtemps Et normalement Ce qui serait cool C'est qu'on dépasse pas Allez on va se donner Une échelle De 7.5 millions De Kama Voilà Ressources Ressources Les ressources sont ici Comme ça On aura encore Une marge de manœuvre Assez élevée Donc du coup On doit prendre Si je me rappelle bien Bon on va regarder Ce qu'il faut exactement Comme ça On sera sûr De ne pas se tromper Il faut Des yeux Dougat Voilà Dommage qu'on ne peut pas bouger Ça C'est problématique C'est un petit truc Qui manque Donc on va en acheter 9 En espérant que le prix N'augmente pas Ça serait parfait Nickel 9 œil Ensuite 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 Ça serait bien De trouver La coiffe Chapeau Chapeau Et ensuite Il faut qu'on trouve Du sang de vent Trubulon Du sang de vent Trubulon Vent Trubulon Voilà Il nous en faut 45 Et bien on va pas aller loin Vu Qu'il n'y en a Qu'un solde Disponible En HDV On va essayer D'en acheter Voir 13 000 C'est toujours C'est toujours Rentable On va essayer D'en acheter Un maximum Ici à l'unité Et ensuite On fera le tour Des HDV Euh Plutôt des modes marchands Vu que sur les modes marchands Bah il y a quand même Pas mal de ventes Qui se font A l'unité Là ici apparemment J'ai plutôt de la chance Vu que Il y en aurait déjà Pas mal Excusez moi Il y avait tout simplement Un moustique Qui était en train De m'attaquer Voilà 27 000 Là ça commence A devenir cher Donc on va pas insister On essaiera De les trouver A l'unité Plus tard Il nous faut Une mycose gelée Une mycose gelée Donc voilà On va pouvoir L'acheter à l'unité Ici Voilà Parfait Euh Ensuite La coiffe de Mrs. Freeze Il nous faut Des trucs de Carcanic Et des stalac On va essayer de trouver Carcanic Euh Malus de carcanic Il nous en faut combien ? J'ai pas fait gaffe Je crois qu'il nous en faut Trois Voilà il nous en faut Trois Et après il nous faut Du stalac D'accord Donc on va en acheter Trois Maintenant il nous faut Des Des etmoïdes De stalac Ça il nous en faut Six Si je ne me trompe pas Six 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 Voilà Six et six Euh On va les prendre à l'unité Je sais pas si c'est rentable De les prendre Parce que vous voyez Ici ils sont plus chers à l'unité Que vendus par dix D'ailleurs je devrais les acheter Et les mettre en vente Je sais pas Voilà J'ai fait ça comme ça On verra bien Euh Maintenant Qu'est-ce qui nous manque Pour crafter J'ai les yeux dougat Bah j'ai En fait j'ai là Actuellement j'ai tout Il va me manquer Les galets brasilien Et Euh Des cents De ventribulons Donc déjà On va se rendre Euh À l'HDV des documents Voir le prix Des parchemins de sort Et ensuite on va se rendre Massif de cagnière Ensuite on fera une petite ellipse Histoire d'acheter les cents Et de pouvoir crafter Cette coiffe De Mrs. Freeze Euh Hop Sort s'il vous plaît Avec un S C'est plus simple Sept cent soixante-dix mille Oh la vache Ouais C'est pas donné C'est pas donné C'est pas donné Euh Massif de cagnière Qui est ici On va se diriger Voilà À l'HDV On va voir Normalement Ça devrait être autour Des cinq cent mille Six cent mille En tout cas je l'espère Parce que ça C'est une ressource Qui est tellement Demandée Qui est tellement Utilisée Qu'elle varie Énormément Au niveau des prix Donc vous voyez ici Déjà Elle est Sept cent cent mille Moins chers Elle est Soixante mille Moins chers Donc du coup Je vais en acheter deux Je vais utiliser Mes points De colis et thon Tout simplement Euh Pour prendre le troisième Donc on va lui demander De prendre un galet Brasidien Et ensuite Moi je vous dis Petite ellipse Je vais essayer De trouver des Cent de ventribulons Qui me manquent Et on se retrouve Sûrement Et bien tout simplement À l'atelier des tailleurs Donc voilà On se retrouve Avec Daisy Sean Qui nous invite À crafter Notre coiffe Mrs. Donc j'ai acheté Les cent de ventribulons Si ça aimerait Ne pas bugger Voilà J'ai toujours Un souci Quand je rentre En mode De craft Je sais pas pourquoi Mais bon C'est pas C'est pas Trop un problème Donc là maintenant Il va falloir trouver La coiffe de Mrs Que je vais chercher Coiffe de Mrs Ça c'est vraiment Une coiffe gang Voilà Casque de Mrs Freeze Quand je dis Que c'est une coiffe gang Elle est vraiment Skill Et en plus Elle est vraiment cheatée Niveau des stats En tout cas Je trouve qu'elle est Vraiment cheatée Payement On va lui filer Allez 50 000 Kama J'espère que Ça lui ira Voilà On va fusionner Inespérant Un bon jet Oh Oh Ah Ah J'allais dire D'après ce que je vois Ça m'a l'air parfait Malheureusement Euh Bon On va lui dire merci On va regarder le jet ensemble Mais j'ai failli Me faire un gros caca Dessus Honnêtement Euh Quand je dis Que c'était un gros caca Ça a vraiment failli Être un gros caca 387 vitalité 40 forces Au niveau de la sagesse Je crois que ça va Avec 25 Ici C'est 21 42 puissance 4 coups critiques Donc là en fait Il en manque 2 Au niveau des dommages 8 neutres 9 dommages terre 10 dommages feu 12 prospection 7 tacles 6 esquives PM Et il manque Euh 5 2% En résistance air Ça aurait été comme ça Il manquait pas les 2% En résistance air Et les 2 coups critiques J'aurais laissé comme ça Mais malheureusement Euh C'est un jet craft Donc il va falloir crafter Et je vais donc mettre La coiffe de ma femme Pour être tout simplement Et bien Carrément Gang 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 Oui La gang attitude Je suis freeze Je suis freeze Et je suis tellement beau Mrs freeze Et tant moi Car je suis un subifreeze C'est vraiment gang Bon en tout cas Je suis assis De ma journée En tout cas De ma vidéo Euh En réalité J'ai plus beaucoup de kamas Il me reste 8 millions 4 Vous avez vu que j'avais encore Pas mal de choses en vente Euh Que les potions de percepteur Ça se vendait vraiment Très très bien Euh Donc du coup J'ai vraiment Euh Espoir de réussir à finir La panoplie Sachant qu'en plus Oussama Donc Kandora Euh Va me faire passer Le compte à rebours Dans Prochainement Très prochainement On a pas de date Parce qu'on est vraiment Des joueurs Inconditionnés J'ai envie de dire Voilà On a On prend notre temps Quand il le peut Et quand je le veux Voilà On fait le donjon ensemble Donc ça veut dire Que je pourrais bientôt Mettre l'Astrigide Et que je pourrais bientôt Euh Être un Eka Gratis Non je rigole Mais euh En tout cas Niveau PVP Ça pourrait être Complètement gang Donc allez Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss